... C'est en Afrique subsaharienne, sous le soleil de plomb du Mauboland équatorial, que nous rencontrons Jude Bodycare. Cette jeune paléontologue, spécialisée dans les fossiles de saurien, semble sur une piste intéressante. Lors de mes recherches sur ce site, je suis tombée sur des fossiles inhabituels de dents. A première vue, elles ressemblent beaucoup à celles des grands saurien, tels que le tyrannosaure ou l'allosaure. Mais il ne s'agit pas de griffes ou d'ergot, ce sont bien des dents. C'est une canine, on voit les deux racines. J'imagine que la troisième racine est incrustée à l'intérieur. Certains de mes collègues m'avaient parlé de ce type rarissime de fossiles. à en juger par la composition des strates, le propriétaire de cette dentition ne doit pas être très loin. On va faire péter la partie du haut en trois points histoire de dégager ce gros bloc. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on y trouve quelque chose. Oh ! Purée ! Wow ! Regardez-moi cette bête ! Non mais ce n'est pas possible, c'est incroyable ! En quinze ans de fouilles dans le monde entier, c'est la première fois que je mets à jour les restes de ce qui semble être un métaphongus. Il devait vivre environ 150 millions d'années lors du Jurassique. Bon, à l'époque, tout était gros, la faune, la flore, essentiellement grâce à la composition de l'atmosphère très riche en oxygène. Il devait se nourrir de petits dinos volants, des archéoptériques certainement. D'ailleurs, je crois qu'on peut deviner un de ces petits crânes avec le bec qui vient en continuité. Ceci dit, vu la taille de la dentition, aucun doute possible, c'était un sérieux prédateur carnivore. L'étude de ces méta-champignons s'appelle la métamycologie. C'est une espèce de science marginale. Pour mieux comprendre ce qu'est la métamycologie, nous nous rendons au musée fédéral d'histoire naturelle du canton de Blerone en Suisse. Voilà, c'est là. Le fanfonmythe, il a été cédé au musée en 1855. Et c'est surtout des écrits et des dessins naturalistes, plutôt. Et puis, je crois qu'il y a ça aussi. C'est dans du formol. Et vous pouvez le prendre. Ça nous débarrasse. Nous rencontrons Émile Gradaille, mycologue titulaire de la chaire de mycologie de l'Université Lucien de Marcotteville, en France. Je savais qu'Oscar von Mitz en avait gardé quelques spécimens. Mais je pensais qu'ils avaient tous été perdus. Le Polyporus fulgantibus, plus communément appelé polyporar lequin, est le représentant le plus emblématique des métaphongus. Restreint au climat tempéré, le Polyporar lequin se développe essentiellement sur des résineux, tels que l'épicéa, le cèdre ou le pain sylvestre. On le reconnaît à sa large capuche bosselée, protubérance parsemée de zébrures, à laquelle il doit son nom. Le système d'accroche du Polypor à son hôte a été remarquablement conservé. Il est évident que nous pourrions le comparer aux ventouses des céphalopodes, comme la pieuvre ou le calmard. Autre similitude, le Polypor arlequin est aussi difficile à observer dans son milieu naturel que le calmard. Et il est très probable que ces mêmes ventouses soient à la base du mycélium du Polypor. Hans Sommitrik, biologiste spécialisé en mycologie au CRIB, centre de recherche infrabiologique de MOOC en Belgique, nous reçoit sur son lieu de travail. L'état de conservation du spécimen est remarquable. Tenez, regardez. Sa dentition est même intacte. Vous voyez ? Je souhaiterais vous l'emprêter pour des sections. Il faudra entre 6 et 7 ans à ce méta-champignon pour atteindre sa taille adulte. Son biotope étant particulièrement isolé et restreint, le Polypor arlequin suit un régime très strict à base d'écureuils et occasionnellement de petits oiseaux. Au vu du nombre de bosses, je peux vous dire que le sujet devait avoir entre 3 et 4 ans. Malheureusement, l'analyse des zébrures est beaucoup plus difficile. Hélas. Si le spécimen dispose d'une abondance de proies, il risque de se suralimenter. Qu'en est-il de sa reproduction ? Sur cette épineuse question, les mycologues Émile Gradaille et Hans Sommitric sont plus que partagés. Le Polypor arlequin se reproduit par libération des spores. Il présente d'étonnantes similitudes avec la veste de loup. Arrivés à maturité, les sporophores enflent à tel point que la membrane se rompt et libère les spores. Les quelques chanceux qui auront trouvé un arbre à s'accrocher deviendront à leur tour des Polypor arlequins. Écoutez, ces théories sur la reproduction du Polypor arlequin sont totalement grotesques. Il est évident que cette espèce connaît une reproduction par parthénogénèse. Vous voyez très bien les gamètes femelles qui composent la partie supérieure de l'individu n'ont pas besoin de fécondation. Elles se détachent elles-mêmes de leur mère une fois arrivées à maturité. Ah, d'ailleurs... J'ai un ami ornithologue qui est allé enregistrer les chants des oiseaux hors période de chasse. Et là, vous allez entendre une détonation qui vient probablement de l'explosion d'un Polypor arlequin. pour étayer sa théorie, Hans dispose lui aussi d'une preuve des plus crédibles. Alors ici, j'ai un échantillon d'un spécimen très intéressant. La preuve que ma thèse est bien fondée ? En l'état actuel des connaissances, il n'est pas encore possible de trancher entre ces deux théories. Néanmoins, le spécimen présente un détail anatomique troublant. Que pensez-vous de la présence du nombril ? Je vous demande pardon. Le nombril. Comme chez les mammifères, vous voyez ? Sans intérêt. Il s'agit d'une plissure liée au formol durant ces années. Ou alors d'une anomalie apparue avec la croissance du champignon. une sorte de bec de lièvre. On s'éloigne du sujet, là. Pour en découvrir davantage sur la métamycologie, nous vous donnons rendez-vous dans un prochain épisode. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada